Bonjour, on se retrouve pour mon coup de coeur de la semaine, la zone d'intérêt de Jonathan Glaser. Le commandant de Juitz, Rudolf Hoss et sa femme Edwige tentent de bâtir une existence idyllique pour leur famille, dans une maison avec jardin située à proximité du camp. Le film parvient habilement à créer une atmosphère froide et anxiogène, suscitant une angoisse qui émane de l'invisible, des détails subtils et surtout de ce qui s'est déroulé hors de notre champ de vision. Le récit se concentre principalement sur la vie familiale des personnages et l'apparence idéal de la famille qu'il semble former. Le réalisateur utilise un contraste saisissant entre cette apparence parfaite et l'horreur qui se déroule en arrière-plan. A l'écran, nous sommes témoins d'un jardin familial des plus ordinaires, tandis que par le hors-champ, le son nous confronte aux aboiements des chiens, aux cris des gardes et même au bruit du train. Le réalisateur parvient ainsi à instaurer un certain malaise en utilisant des éléments anodins, mais notre connaissance de l'histoire nous permet de dévoiler l'horreur qui se cache en réalité. Vous pouvez retrouver nos horaires sur notre site cinéa de Le Moderne ou sur notre page Facebook ou encore notre page Instagram. A bientôt au cinéma ! ... ...